Au final, toujours, mais c'est toi, nous sommes dans la CTE et tout ça, on est monté d'un cran, ça va comme ça aller de plus en plus vite, bien évidemment, attention, il est au 0, le pilote d'Iranic, c'est fini qu'il va pouvoir gérer en tête ses chaussettes, il va sortir en tête, il est au 0, le pilote d'Iranic, et là, c'est si mal rapide, qui occupe, pour l'instant, lui, la 3ème punition, et il me semble que c'est Tom Miguel Perez, qui est à la 4ème place, il a mis ça, ou à l'attention, 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 il a mis ça et on revient sur la tête des courses, par l'instant, il est au 0, le pilote d'Iranic, toujours en tête, la 2ème place, il est au 0, le pilote d'Iranic, toujours en tête, la 2ème place, il est au 0, le pilote d'Iranic, toujours en tête, la 2ème place, le 3ème place, la 3ème place, la 4ème place, donc elle est bien, par Tom Miguel Perez, le pilote d'Iranic, qui lui aussi va se voir qualifier pour l'accidale de cette catégorie, de poussins. Allez, la deuxième demi-finale de cette catégorie, Poussin, encore 4 places, elle est surfeuille, et là c'est Poggio Garino, le pilote de Clé, Philippe, qui a tout de suite fait l'avantage. Bon, même s'attaquer pour mes virages, voilà Philippe qui va sortir de son mesirage, avec un an qui a sa portée par un juin dans son entier, le pilote de Sulte-Ciandry, où on bataille évidemment la troisième place, avec Timad Cazoran, Philippe lors de Berbigny, et la quatrième place là-bas, il y a une bonne prestation, un bon retour du pilote de Clé, Louis le Gentil, qui fait l'effort, et qui pour l'instant s'accroche à cette quatrième place, et peut-être qu'il pourra encore remonter au placement de Jean, pour l'instant, c'est toujours Fabry Garino, le pilote de Clé, Sulte-Ciandry, Sulte-Ciandry, avant d'aborder les derniers virages, absolument pas inquiétés, la deuxième place, le douceau Montlou, elle est donc toujours pour Sulte-Ciandry, le pilote de Sulte-Ciandry, et finalement la troisième place pour Louis le Gentil, et quatrième place, donc Sulte-Ciandry avec Maxence Poulain. C'est parti !